Le tableau des fréquences relatives ci-dessous rassemble les données collectées lors d'une étude portant sur la relation entre les heures de sommeil et le temps passé devant l'ordinateur avant d'aller se coucher. Les profils d'utilisateurs de l'ordinateur sont divisés en trois classes, occasionnelles, modérées et intensives. On va déjà regarder ce tableau des fréquences relatives. Il a l'air un peu compliqué, mais on va regarder ce que c'est. Ici, on a les trois catégories d'utilisateurs de l'ordinateur, occasionnelles, modérées et intensives. C'est ce qu'on nous disait. En colonne, on a le nombre d'heures dormies par nuit. Moins de 5 heures, entre 5 heures et 7 heures, et plus de 7 heures. On va regarder ce qu'il nous demande. On suppose que parmi les personnes interrogées, 17 sont des utilisateurs modérés de l'ordinateur et dorment entre 5 et 7 heures par nuit. 17 sont des utilisateurs modérés de l'ordinateur et dorment entre 5 et 7 heures par nuit. On va regarder ce que c'est dans le tableau. Des utilisateurs modérés, c'est forcément cette ligne-là, qui dorment entre 5 heures et 7 heures. C'est ceux-là, ces nombres-là. On nous dit que ça, ça représente 17 personnes de l'enquête. Il faut bien comprendre ce qu'il y a dans ce tableau, parce que dans chaque catégorie, dans chaque case, il y a trois nombres. Alors, ici, cette ligne-là, c'est le pourcentage des lignes. Donc, en fait, ce nombre-là va être le pourcentage des utilisateurs modérés, puisque en ligne, ce sont les utilisateurs modérés. Donc, ça nous dit que 34,3% des utilisateurs modérés dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Et puis, si on regarde le deuxième chiffre, là, c'est 30%, c'est le pourcentage de la colonne. Ça veut dire que parmi les personnes qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit, 30% sont des utilisateurs modérés de l'ordinateur. Et puis, le dernier chiffre, enfin, c'est le pourcentage total. Donc, ça veut dire que les utilisateurs modérés qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit, représentent 10% de la totalité des personnes interrogées. Donc, c'est important de bien comprendre les chiffres qui sont donnés ici, les nombres qui sont donnés ici. On va regarder ce qu'on nous demande. On nous demande combien de personnes interrogées sont des utilisateurs intensifs et dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Et on nous dit d'arrondir à l'entier le plus proche, bien sûr, puisqu'on doit avoir un nombre de personnes interrogées. Donc, c'est un nombre entier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On nous demande de déterminer combien de personnes représentent cette catégorie-là, combien il y a de personnes dans cette catégorie-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait que dans cette catégorie, il y a 17 personnes. Donc, là, on avait dit tout à l'heure que ces 17 personnes représentaient 10% du total. Donc, c'est ça qui va nous être utile, parce qu'à partir de cette indication, on va pouvoir déterminer combien il y a de personnes en tout qui ont été interrogées. Donc, ce qu'on sait, c'est que 10% du total, donc je vais l'écrire comme ça, 10% fois le total de nombre de personnes interrogées, et bien ça, ça fait 17, puisque ça représente les personnes, les utilisateurs modérés de l'ordinateur qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Et ça, on sait qu'ils sont 17, ceux-là. Donc, là, on va pouvoir, du coup, diviser tout par 10%, et ça va nous donner le total, le nombre total de personnes. C'est 17 sur 10%. Alors, 10% c'est 10 sur 100, donc quand on divise par 10%, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc, ça, ça fait 17 fois 100 divisé par 10, et donc ça, c'est 17 fois 10, donc c'est 170 personnes. 170 personnes. Donc, on sait finalement que 170 personnes ont été interrogées en tout. Alors, maintenant, on va se concentrer sur cette catégorie ici, et on sait que, c'est pareil, on a vu tout à l'heure ce que signifiaient les trois chiffres, les trois nombres qui sont là. Donc, on sait que les utilisateurs intensifs de l'ordinateur qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit, ils représentent 11,7% du total. Donc, pour trouver le nombre de personnes qu'il y a dans cette catégorie-là, on va tout simplement faire 11,7% fois le total, c'est-à-dire 170 personnes. Alors, ça, je vais le faire avec la calculatrice. Alors, 11,7%, donc je vais le diviser par 100, ça c'est 11,7%, multiplié par le nombre total de personnes, qui est 170, ça fait 19,89. 19,89%, donc je vais arrondir à l'entier le plus proche, ça fait 20. Donc, ici, on a 20 personnes dans cette catégorie-là. Donc, voilà, je peux remplir cette case-là. Ça, c'est 20 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite ? Le tableau met-il en évidence un lien entre le fait de passer peu de temps devant l'ordinateur avant de se coucher et le fait de dormir plus de 7 heures par nuit ? Choisir la ou les bonnes réponses ci-dessous. Donc, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, on va déjà essayer de se faire une idée en regardant le tableau. Alors, comme on nous demande s'il y a un lien entre le fait de dormir longtemps et le fait d'utiliser peu l'ordinateur, eh bien, on va regarder d'abord cette catégorie-là. C'est les utilisateurs occasionnels qui dorment plus de 7 heures par nuit. Alors ça, il y a plusieurs façons de lire ces données qui sont ici. La première, c'est de se dire, bon, parmi les utilisateurs occasionnels, 51,1%, donc plus de la moitié, dorment plus de 7 heures par nuit. Puis, on peut se dire aussi que les utilisateurs occasionnels de l'ordinateur représentent 55,55% des gens qui dorment plus de 7 heures par nuit. Puis ça, le dernier chiffre, 18,3%, ça, c'est pour dire que les utilisateurs occasionnels qui dorment plus de 7 heures par nuit, ça représente 18,3% de la totalité des personnes interrogées. Alors, est-ce qu'on peut voir une tendance ? Déjà, ça, c'est important. Mais est-ce qu'on peut voir une tendance ? Alors, si on se concentre sur les utilisateurs occasionnels, on peut se dire qu'on peut voir quand même un lien, là. Parce que ces utilisateurs occasionnels, il y en a 16,3% qui dorment moins de 5 heures par nuit. Il y en a 32,6% qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit, 32,6%. Et puis, 51,1% qui dorment plus de 7 heures par nuit. Donc, si on imagine cette distribution des heures de sommeil des utilisateurs occasionnels, on voit qu'en fait, elle est vraiment déplacée vers la gauche, vers les valeurs plus élevées. Donc, effectivement, ça veut dire que pour un utilisateur occasionnel, la tendance, c'est de dormir quand même plus. Voilà. Alors, si on regarde maintenant l'inverse, enfin, la catégorie la plus opposée, c'est celle des utilisateurs intensifs. On voit une tendance inverse. Parce qu'on a 47,6% qui dorment moins de 5 heures par nuit, 33,3% qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Et puis, 19,1% qui dorment plus de 7 heures par nuit. Donc là, c'est vraiment l'inverse. Quand on regarde ces utilisateurs-là, on voit qu'en fait, cette distribution-là, elle est en fait plutôt répartie vers des nuits assez courtes. Voilà. Donc, déjà, ça, cet examen de ces deux lignes-là, ça donne l'impression qu'il y a un lien entre le fait d'utiliser peu l'ordinateur et le fait de dormir plus. Et puis, bon, les utilisateurs modérés, on peut regarder ce qui se passe. Bon, c'est un résultat un peu intermédiaire. Il y en a 37,1% qui dorment moins de 5 heures, 34,3% qui dorment entre 5 et 7 heures. Et puis, 28,6% qui dorment plus de 7 heures. Donc, c'est vraiment une distribution un peu intermédiaire. Alors, on peut voir ça aussi autrement en regardant les colonnes. On voit que parmi les personnes qui dorment plus de 7 heures, en fait, ceux-là, parmi ces personnes-là, en fait, les utilisateurs occasionnels de l'ordinateur sont les plus représentés. 55,5%. Donc, il y a plus de la moitié, nettement plus de la moitié de ces personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit qui sont des utilisateurs occasionnels. Alors que seulement 20%, 20% de ces personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit sont des utilisateurs intensifs. Donc, effectivement, là aussi, en regardant ceux qui dorment plus de 7 heures par nuit, on a l'impression que si on est un utilisateur occasionnel, on aura plus de chances de dormir plus de 7 heures par nuit. Et puis, on pourrait regarder, comme tout à l'heure, l'inverse, c'est-à-dire ceux qui dorment peu, moins de 5 heures par nuit. Eh bien là, on voit que la catégorie la plus représentée, c'est celle des utilisateurs intensifs. Donc, vraiment, quand on regarde toutes ces données, on est obligé de se dire qu'effectivement, il y a un lien entre le fait d'utiliser peu l'ordinateur et le fait de dormir beaucoup. Alors, on va quand même regarder les réponses qui sont proposées ici. Alors, la première, oui, car 35,1% des personnes sont des utilisateurs intensifs et 29,1% des utilisateurs modérés. Alors là, effectivement, on a envie de cocher ça parce que la réponse est oui et c'est ce qu'on a envie de répondre. Mais je ne vais quand même pas le cocher parce que la justification n'est vraiment pas bonne. En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est uniquement des pourcentages, des données sur les catégories d'utilisateurs. Donc, il n'y a aucun lien avec le nombre d'heures dormies. Donc, ce n'est pas du tout intéressant pour mettre en évidence un lien. Donc, ça, je ne vais pas le cocher. Alors, la deuxième, non, car les pourcentages des totaux des colonnes sont tous à peu près égaux. Bon, alors, la réponse là, c'est non. Donc, ça ne va pas. On ne va pas cocher ça. Puis, en plus, si on regarde la justification, les pourcentages des totaux des colonnes sont tous à peu près égaux. Ce n'est pas vrai parce qu'effectivement, quand on regarde ces colonnes, les totaux des colonnes ici, ils sont tous à peu près égaux. Mais ce n'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le pourcentage des colonnes par catégorie d'utilisateurs. Donc, là, ce n'est pas du tout. Là, ils ne sont pas du tout égaux. 55%, 25%, 20%. Donc, ce n'est pas du tout la bonne justification. Alors, je ne vais pas cocher ça. Ça ne va pas. Alors, la troisième, oui, car 51,1% des utilisateurs occasionnels dorment plus de 5 heures par nuit, de 7 heures par nuit, pardon, alors que les personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit ne représentent que 33,3% de la totalité des personnes interrogées. Alors, ça, ça me semble une bonne explication. 51,1% des utilisateurs occasionnels dorment plus de 7 heures par nuit, alors que les personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit ne représentent que 33,3% des personnes interrogées. Donc, ça, effectivement, ça me semble une bonne explication. Donc, je vais cocher cette case-là. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit qu'il y a plusieurs réponses. De toute façon, il faut avoir le réflexe de regarder toutes les réponses, même si ce n'est pas dit qu'il n'y en a plus qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors, troisième, quatrième réponse, pardon, non, car le pourcentage total d'utilisateurs intensifs qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit est égal au pourcentage total des utilisateurs modérés qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Bon, alors là, comme on nous dit non, on ne va pas cocher cette réponse-là. Alors, la justification, le pourcentage total d'utilisateurs intensifs qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit est égal au pourcentage total des utilisateurs modérés qui dorment entre 5 et 7 heures par nuit. Alors bon, ça ne nous dit rien sur le lien entre le nombre d'heures passées devant l'ordinateur et le nombre d'heures par nuit. Donc ça ne va pas. La dernière réponse. Oui, car 55% des utilisateurs qui dorment plus de 7 heures par nuit sont des utilisateurs occasionnels. Alors que ces utilisateurs occasionnels ne représentent que 35,8% des personnes interrogées. Alors ça, c'est une réponse tout à fait intéressante. Déjà, c'est oui. Et puis 55% des utilisateurs qui dorment plus de 7 heures par nuit sont des utilisateurs occasionnels. Alors que ces utilisateurs occasionnels ne représentent que 35,8% des personnes interrogées. Donc 55% des personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit sont des utilisateurs occasionnels. Alors que les utilisateurs occasionnels ne représentent que 35,8% des personnes interrogées. Ça, c'est ce nombre qui est ici. Donc effectivement, ça, c'est une bonne réponse. Donc je vais la cocher aussi. Voilà, là, on a examiné toutes les réponses et on a déterminé qu'effectivement, il y a un lien entre le fait de passer peu de temps devant l'ordinateur avant de se coucher et le fait de dormir plus de 7 heures par nuit. Et puis, on a examiné toutes les réponses et on a déterminé qu'il y a un lien entre les réponses et 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 les réponses. Merci. Merci.